Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'Actu. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué, ce sont les mots prononcés il y a 7 ans par sa majesté le roi Mohamed VI quand le Maroc est revenu au sein de sa famille africaine. Un retour qui marque une nouvelle ère, une ère où le leadership est donné à l'Afrique afin que le continent profite pleinement de toutes ses richesses et de tout son potentiel. Le Maroc a accédé hier à la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La vision de sa majesté le roi Mohamed VI place les causes nobles de l'Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix et de sécurité et de développement au centre de l'agenda panafricain. Le Maroc devenait aujourd'hui une plateforme incontournable pour discuter des problématiques africaines. Après 7 ans, quel bilan faire de ce retour du Maroc au sein de sa famille africaine ? Et on fait le bilan ce soir avec nos invités. Monsieur Hassan Al-Aoui, vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique. – Bonsoir. – Bonsoir, madame. – Un plaisir de vous avoir avec nous. – Moi également, madame. – Avec moi également sur le plateau, monsieur Zekaria Boudeheb. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. – Bonsoir, madame Hamelichi. Merci. – Oui, un plaisir de vous avoir également. Donc on va commencer par un tour de table. Ça fait 7 ans que le Maroc est retourné au sein de sa famille africaine. Je ne peux pas vous demander en une minute de faire le bilan, mais s'il y avait un élément marquant sur ces 7 années, lequel serait-il, monsieur Aboudeheb ? – Le Maroc a fait en 7 ans ce que d'autres n'ont fait depuis 1963. Ils étaient là au sein de cette organisation. Évidemment, on parlait en 1963 de l'OIA jusqu'à 2002 avec l'entrée en vigueur de l'acte unique. Et le Maroc, en 7 ans, avait véritablement, je dirais, créé beaucoup de changements avec un nouveau paradigme, si vous voulez. Il est certes conforme à sa doctrine. D'entrée de jeu, vous avez rappelé ces beaux mots de Sa Majesté, le 31 janvier, il me semble, 2017. Sa Majesté était ému parce que, véritablement, il joignait le cœur à l'esprit. Et durant ces temps, il est difficile, certes, d'identifier des points nodaux, mais rappelons tout simplement que, d'abord, la question migratoire a été au cœur de la démarche marocaine du moment qu'elle a fait l'objet ou qu'elle ait fait l'objet d'une approche dite éthiologique, c'est-à-dire traiter des questions avec une approche dite éthiologique. Ça, d'une part, ce n'est pas rien si Sa Majesté a été désignée en 2018 comme étant leader par l'Union africaine de l'immigration. Ce n'est pas rien si le Maroc abrite l'observatoire de l'immigration, entre autres choses. Et puis, tous ces plaidoyers, rappelons également Marrakech, en décembre 2018, c'est l'adoption du Pacte mondial sur l'immigration régulée ou régulière, ordonnée, etc. Je pourrais également noter le plaidoyer marocain pour une sorte d'appropriation par les Africains de leur destin. Et je crois que là, c'est véritablement un paradigme extrêmement important qui déborde les questions économiques, mais qui participe d'une vision de confiance en soi. Et ainsi de suite. Donc, promotion de la coopération Sud-Sud, l'initiative 3A, adaptation de l'immigration. On aura des autres points tout à l'heure. Une chose importante, parce qu'on va faire le bilan justement de ces sept années, lors de cette émission, M. Hassan Lalawi, quelle est la chose qui vous a le plus marqué ? Moi, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est d'abord la portée, j'allais dire la dimension, bien sûr, comme a dit notre ami, symbolique aussi, de cette phrase. C'est-à-dire le bonheur pour le roi du Maroc de revenir dans l'enceinte africaine et de retrouver un peu les amis du Maroc, dont beaucoup, évidemment, étaient déjà vieux, parce qu'il les avait connus quand il était prince héritier, parce que n'oubliez pas qu'on a parlé de la vocation africaine de Mohamed VI, mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas une dimension comme ça qui est tombée du ciel, c'est une vocation. D'ailleurs, pendant des années, on l'a appelée le roi africain. Et surtout, cette phrase, elle survient après 33 ans d'absence du Maroc, de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue entre-temps l'unité africaine. Et donc, ce retour, non pas triomphal, parce qu'on n'aime pas ça, le roi n'a pas aimé, si vous voulez, faire une rentrée fracassante au triomphal. Il n'a pas joué, mais il a exprimé tout simplement avec beaucoup d'émotion son bonheur, parce qu'évidemment, c'est sa famille, ce sont des amis qu'il a retrouvés, un petit peu, je disais, des anciennes générations à travers son père, Allah Rahmo. Et surtout, aujourd'hui, il est venu avec, évidemment, une redécouverte, si vous voulez, de générations de dirigeants africains, et en même temps, avec une volonté, n'est-ce pas, de balayer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait contre le Maroc, et me voilà, je retrouve ma famille et je vais agir. Alors, l'analyse de cette petite phrase, elle est quand même, il y a beaucoup d'émotion et il y a beaucoup de vérité, c'est-à-dire le sens de la famille continentale, le sens, si vous voulez, de l'intimité avec le continent, et évidemment, les pays qui sont là, et je disais, 33 ans d'absence du Maroc, de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue l'Union africaine, et qui, évidemment, a été lancée uniquement pour combattre le Maroc, on ne sait pas, on ne sait pourquoi, et donc, pour moi, ça a été des moments très, très forts. Et à partir de là, il y a eu une, j'allais dire, une transgression du discours hostile contre le Maroc, parce qu'il a mis fin à tout ça, et puis, il reprise grâce à sa diplomatie. Et évidemment, les témoignages sont venus pour souligner, n'est-ce pas, la portée, la place du Maroc dans le continent. Et l'adhésion des pays, maintenant, qui se fait aujourd'hui encore au principe, si vous voulez, de la politique diplomatique africaine du Maroc, elle est là pour nous donner, justement, pour concrétiser, si vous voulez, ce moment très, très fort. – Un moment fort, donc, des mots forts également, beaucoup d'émotions. Rappelons que bien avant le retour du Maroc, M. Abou Teheb, au sein de sa famille, donc de l'Union africaine, il y avait beaucoup de partenariats, des accords, plus de, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'est beaucoup d'accords, des relations qui étaient fortes, qui étaient solides, et qui continuent, donc, à se concrétiser depuis le retour du Maroc, n'est-ce pas ? – Tout à fait, le lien ne s'est jamais démenti, puisque déjà, on répétait à la suite de feu le roi Hassan de l'Ahriman, que le Maroc a des racines profondes en Afrique. Évidemment, l'Afrique en général, et occidentale en particulier, c'est un espace d'action historique du Maroc, dans le sens où les relations culturelles ne se sont jamais rompues. Et on sait très bien que le Maroc constitue un pays, quand même, qui a une certaine attraction et attractivité pour beaucoup de pays de cette Afrique bien chérie. Évidemment, pour compenser, si vous voulez, un peu l'absence du siège, mais non pas l'absence de l'organisation continentale, parce qu'apparemment, même le Maroc continue à payer ses cotisations annuelles depuis 1984, et il était même présent au dire même des diplomates parallèlement qui avaient des contacts eux-mêmes, qui faisaient un peu du multilatéral, de facto, si vous voulez. Sachant bien que, de façon intelligente, le Maroc a cherché des espaces alternatifs. Évidemment, on a toujours gardé le bilatéral. Le Sénégal, la Gambie, Côte d'Ivoire, Gabon, ancien Monzaïr, devenu RDC, Congo, Braza, etc. Le bilatéral a fonctionné à merveille. – Mais justement, des relations qui sont historiques. – Qui sont historiques. – Et qui se sont poursuivies bien avant ce retour, donc du Maroc au sein de la famille. – Tout à fait, évidemment. Il y a eu de la préparation, il y avait un suivi. Et en même temps, vous avez dit tout à l'heure que ce que certains appellent la diplomatie normative ou conventionnelle, Sa Majesté, quand même, depuis 1999 jusqu'à récemment, plus de 1000 accords, ce que le Maroc n'a pas conclu. – Voilà, c'est le chiffre que je cherchais. – Depuis 1963. – Je n'ai pas voulu dire de bêtises, donc merci pour le rappeler. – Sans oublier le nombre de déplacements, quand même, il y a eu beaucoup de déplacements. – Une cinquante et minimum. – Voilà, c'est une cinquante et minimum. Et ces accueils chaleureux, parce qu'il y a une sincérité, ça c'est important. Alors je voulais dire que, par exemple, on peut dire que la création de l'Institut des études africaines servait en 1986 à développer la recherche en la matière. Deuxièmement, le développement de ce lien cultuel avec le taréka tijani, le pèlerinage chaque année à Fès, et puis c'est une profondeur géostratégique pour le Maroc. On peut également parler de l'Agence marocaine de coopération internationale. Vous savez, Mme Khaliché, elle a été créée en 1986 et l'idée, c'était précisément de créer des leviers d'action du Maroc sur le plan continental à travers la réception ou l'accueil des étudiants en provenance de ces pays, comme bien même certains pays restaient encore dans des positions un peu fâcheuses. Néanmoins, encore une fois, si le Maroc, sur le plan formel, n'était pas présent au niveau de l'institution, sur le plan effectif, sur le plan diplomatique et politique, il était présent par ricochet. Et cela explique d'ailleurs comment ce retour a été ressenti comme une sorte de recouvrement, tout simplement, d'un siège. qui revenait de plein droit au Maroc après la démission de la prétendue RST en 80, je pense au début des années 80. Un retour donc naturel à l'ordre des choses. À l'ordre des choses. Et au sein de notre famille africaine, M. Alaoui, le Maroc a contribué de manière décisive à toutes les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine. Il a pris part de manière très active dans le processus crucial de réforme de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui se fait aujourd'hui par le Maroc ? – Ce qui se fait, c'est dans la continuité des choses. C'est-à-dire qu'en fait, en reprenant sa place, n'est-ce pas, il a simplement décidé d'assumer aussi les responsabilités. Bien sûr, c'est normal, parce que nous sommes dans un combat continental aujourd'hui. Ce qui a fait dire à un politologue français, M. Juillet, Alain Juillet, qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de faire débarquer la France. C'est cruel à dire. La France est quand même un géopoliticien qui dirigeait un grand institut, qu'il dise ça. J'allais dire, ce n'est pas surprenant ni choquant, mais c'est quand même intéressant à entendre, je veux dire, de la part d'un chercheur, d'un penseur français. Donc, le Maroc, aujourd'hui, participe évidemment à la réforme de l'Union africaine. Justement. Et cette réforme, évidemment, consiste naturellement à sauvegarder les principes, je veux dire, qui sont, j'allais dire, inhérents à l'esprit des réformes, mais en même temps, à réinstaurer une espèce de dynamique inédite et nouvelle, évidemment. Et nous voyons un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a pratiquement bientôt une cinquantaine de pays qui suivent le Maroc dans le mouvement de reconnaissance de son intégrité territoriale, de son Sahara. Et c'est dans ce sens où, évidemment, notre action, l'action royale, avance. C'est évidemment, l'angle économique est privilégié par le roi, parce que c'est ça, les accords, mille accords, et ça a été illustré par la rencontre à Abidjan il y a deux ans, je crois, où, évidemment, on a un peu, j'allais dire, comptabilisé tous ces accords avec tous les pays, y compris des pays qui pouvaient être, a priori, hostiles, comme le Rwanda. Mais, j'allais dire, la relation qui a presque été intime entre le Rwanda et le Maroc, entre les deux chefs d'État, n'est-ce pas ? C'est vraiment, pour moi, une espèce de conquête, entre guillemets, si vous voulez, sur le principe du droit, de la démocratie et du progrès. Et ça, c'est une, j'allais dire, un angle sur lequel, je veux dire, derrière lequel, on peut imaginer l'esprit royal, la volonté de réformer et de faire avancer les choses, évidemment, qui sont aujourd'hui le principe essentiel de l'Union africaine. – Ça met également en avant l'engagement fort du Maroc vis-à-vis du continent africain. Le Maroc qui préside, depuis hier, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est la troisième fois, donc, depuis le retour du royaume au sein de sa famille, en janvier 2017, comme on le disait tout à l'heure. – Et cela complète la présidence du Conseil des droits de l'homme. – Absolument, tout à fait. – Ça va de pair, tout ça. – Ça va de pair, oui. – Et ça ne peut que renforcer, si vous voulez, pas cette symbolique, mais cette réalité géopolitique du Maroc, continentale et internationale. – Justement, quelle symbolique, M. Zakaria Boudehab ? – D'abord, la symbolique d'assumer la responsabilité d'être au sein de ce Conseil, le Maroc ayant été élu à deux reprises, puisqu'on ne peut pas être élu deux fois de suite. Donc, il faut un peu espacer, et donc, le mandat actuel dure jusqu'à 2025. C'est vrai que, bon, c'est une présidence qui est rotative, tournante, mais l'essentiel, il faut rappeler quand même aux chers téléspectateurs que le Conseil de paix et de sécurité fait partie de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, telle que définie dans le cadre du protocole… – Justement, quel est son rôle de cet organisme qui est important, un organe important, quel rôle, quel prérogatif aujourd'hui ? – Pour résumer, on peut dire qu'il a un rôle de prévention, c'est important, un rôle de gestion des conflits, de règlement, et troisièmement, un rôle de reconstruction. Aujourd'hui, dans la doctrine de l'ONU, entre autres choses, puisque vous savez, les organisations régionales continentales font partie du chapitre 8 de la charte de l'ONU, intitulée « Accorégionaux », donc ils doivent correspondre à la démarche de l'ONU. C'est une sorte de délégation, entre guillemets. Le « peace building », c'est-à-dire qu'il faut reconstruire la paix, une fois le conflit ayant cessé. Évidemment, ce n'est pas une chose mince ou facile, quand on sait que parfois, et surtout au niveau de notre continent, qui est traversé par beaucoup de conflits, RDC, alors RDC entre le Rwanda et le RDC, ce qu'on appelle le mouvement 23, le Soudan, il y avait également au niveau de l'Éthiopie, au nord, Tigré, problème de sécession, on peut parler de l'Érythrée avec l'Éthiopie d'antan, les problématiques liées à la gestion des eaux du Nil, entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, et ainsi de suite. Donc c'est une démarche très importante. Mais le Conseil de paix et de sécurité fait partie d'un ensemble architectural, entre autres choses, par exemple, on peut parler des forces en stationnement, en attente plutôt, c'est l'appellation qui a été reconnue. Non, les forces, les forces, c'est-à-dire, c'est comme un peu la CDAO, elles sont là parce qu'il y a ce qu'on appelle un comité d'état-major qui normalement, sur le plan opérationnel, devrait mobiliser toutes les forces armées des pays concernés pour éventuellement intervenir pour régler une crise majeure ou un conflit donné. – Évidemment, il faut ajouter à cela d'autres structures ou d'autres mécanismes, notamment en termes de prévention. Il y a ce qu'on appelle même un comité des sages qui a été défini dans le cadre de cette architecture. Il faut que nous comprenions que le Conseil de paix et de sécurité, c'est un organe décisionnel, lui, mais pour toute intervention, il doit toujours avoir l'aval du comité exécutif, c'est-à-dire le comité des ministres des Affaires étrangères, qui lui-même relève la décision à la conférence des chefs d'État et du gouvernement, qui est finalement l'organe suprême. Mais néanmoins, la présence du Maroc au sein de ce conseil, à mon sens, s'est développée aussi une sorte de paradigme pour traiter les questions sécuritaires de façon holiste. C'est là où le Maroc parle du nexus paix et sécurité et développement, ce qu'il a développé lors de la déclaration de Tangier. C'était une réunion même du conseil de paix et sécurité, parallèlement à une réunion, je pense, de l'Union africaine. Et il voudrait quand même que nous abondions toute approche superficielle de traitement des conflits, parce que véritablement, aujourd'hui, comment on peut stabiliser des pays qui sont en proie à des convulsions géopolitiques, si seulement on le fait de façon sécuritaire, stricto sensu ? Et c'est là, je pense, le plus du Maroc. Ce n'est pas rien, si même aujourd'hui, dans le cadre de la déclaration de Marrakech, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle adoption de, alors pour ne pas me tromper, c'est l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive, qui regroupe à peu près 111. Aujourd'hui, il y a 11 pays de l'Afrique subsaïde, notamment, qui ont adhéré à cette initiative. Et on voit le Maroc engranger, si vous voulez, ce qu'on appelle, nous, des dévidentes stratégiques à la suite de son investissement. Donc, ce qu'il fait au niveau du conseil de paix et sécurité n'est pas venu de rien. S'il a été choisi, c'est sur la base d'un certain nombre de critères. Attention. Et les critères sont bien définis. C'est Hassan Lalawi à parler des droits de l'homme. Oui, la question des droits de l'homme. Participation à des opérations de maintien de la paix, participation à des règlements de différents, médiation, etc. Et je crois que le Maroc a été choisi sur cette base-là, entre autres. Le fait que le Maroc soit élu à la présidence, c'est un signal fort. On parle donc d'un Maroc qui est aujourd'hui crédible, qui dispose aussi de plusieurs atouts, et qui est engagé, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de l'Afrique, M. Lalawi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les enjeux, mais également sur ce que peut aujourd'hui apporter le Maroc ? Il apporte tout. Son expérience, d'abord. On parle des droits de l'homme. Ce n'est pas un hasard s'il a été élu. C'est aussi eu égard à son expérience. N'oubliez pas que S. Majesté le roi Mohamed VI avait tout de suite, quelques années après son accession au pouvoir, au trône, il avait quand même créé l'IUR. Et l'IUR, ça a été un mouvement formidable de remise en cause de tout ce qui s'est passé avant. Non pas qu'il soit critique vis-à-vis de son papa ou du régime de son papa et tout ça, mais il fallait absolument restructurer, si vous voulez, cette philosophie à laquelle il tenait depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Le roi, c'est un démocrate, naturellement. On est en train de parler de l'expérience, mais l'expérience, elle ne date pas d'hier. C'est quand même cette IER, l'instance d'équité et de réconciliation. Elle a donné ses fruits, mais elle a aussi généré des exemples un peu partout dans certains pays. Ce qui n'est pas le cas de nos voisins, bien sûr, nous. Et on a réglé, franchement, on a réglé le problème des libertés collectives et individuelles et des droits de l'homme. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut prétendre, si vous voulez, à l'accession et à diriger, si vous voulez, ces instances qui sont un petit peu, d'ailleurs, le résultat d'une conscience, d'une pratique, de toute une vision qui est en train de gagner les pays. – Et quels sont, selon vous, justement, les points qui seront traités aujourd'hui en priorité ? – Les points sur les libertés ? – Pendant sa présidence, oui. – Écoutez, pendant sa présidence, mais beaucoup, monsieur, mon ami, le cher professeur, a énuméré les conflits. Il y a des conflits latents, des conflits en émergence, des conflits ouverts. On compte dans le monde, je crois, une trentaine de conflits ouverts. Vous savez ça ? – Oui, mais aujourd'hui, je pense que tout ce qui se rapporte à la sécurité est important, il y a beaucoup de zones aujourd'hui instables, notamment au niveau du Sahel, la présence du terrorisme. – Oui, j'allais en venir, le Maroc n'a pas la prétention d'aller régler ces problèmes du Sahel, mais il apporte son expertise et il a maintenant un rôle, pour les mois à venir, de traiter, en collaboration avec les autres pays, ces problèmes qui sont aujourd'hui, si vous voulez, un abcès qu'il faut crever. Et donc, son expérience est là, elle nous donne un petit peu le sentiment que notre pays, évidemment, est en mesure d'aller de l'avant dans cette problématique aujourd'hui qui est la stabilité et la sécurité. Je répète, la stabilité, bien sûr, politique et géopolitique, et la sécurité qui est un élément, qui est devenu un élément fondamental de toute, j'allais dire, de toute politique. – La sécurité, donc, et la stabilité. Monsieur Abou Deheb, on a dénombré à peu près 15 groupes terroristes aujourd'hui qui ont des liens avec l'extrémisme violent, les nébuleuses terroristes, la criminalité transfrontalière, le trafic de tout genre, et ces 15 groupes sont des groupes séparatistes, donc deux mots indissociables en tout cas, c'est le terrorisme et le séparatisme. Qu'est-ce que le Maroc peut apporter de son expérience aujourd'hui et par rapport à son expertise, sachant qu'il a déjà fait ses preuves au niveau international dans ce sens, en tout cas ? – Si vous voulez, c'est-à-dire, on peut décliner l'action marocaine en trois temps, le court, le moyen, le long terme. Pendant un mois, évidemment, il s'agit tout simplement de marquer le point et peut-être revenir à ce que le Maroc a déjà proposé, parce qu'il est à sa troisième présidence. Il y a des questions, vous l'avez si bien dit, entre autres la lutte contre l'extrémisme violent, y compris religieux, et par ailleurs, il y a même les questions sanitaires qui sont intégrées dans le cadre de l'agenda immédiat du Maroc, puisqu'on a expérimenté le concept de diplomatie sanitaire. Le Maroc était à la rescousse des pays plus de 15 de l'Afrique subsaharie, y compris, il faut noter, la Tunisie, d'ailleurs, qui ont reçu des vaccins, etc., du matériel médical. Donc ça fait partie de l'action immédiate du Maroc. Deuxième chose, moi je crois que c'est une action qui est échelonnée et que si aujourd'hui le Maroc est à la tête du Conseil de paix et de sécurité, c'est pour d'abord ancrer, on va dire, une pratique de best practice. J'ai parlé de paradigme, c'est la question du nexus, c'est-à-dire le lien ou la jonction, trois éléments interdépendants. D'abord, la sécurité c'est important, il faut stabiliser les situations, etc. P, pacifier des régions qui sont troubles et qui ont un haut coefficient de désintégration, de déstabilisation. Et puis le développement entendu dans le cas du développement durable. Moi je crois que l'action du Maroc est adossée aux objectifs du développement durable, adoptée par l'ONU en 2015, 2030, y compris premièrement déraciner, éradiquer la pauvreté. On n'est plus dans une démarche, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement penser le problème, mais plutôt aller vers les racines. Et c'est là, je le crois, la démarche marocaine sur le moyen et le long terme. Demain, le Maroc présidera l'Union africaine. Un jour viendra où le Maroc présidera. Il aura alors eu toute une année pour décliner la feuille de route. Et c'est ainsi que je conçois cet élément-là comme étant un élément d'un puzzle. Et le Maroc prépare le terrain. Évidemment, il y a des actions stratégiques, complémentaires. On n'est pas seulement présent au niveau du Conseil de paix et de sécurité, mais nous avons également des représentations dans d'autres comités, d'autres structures de l'Union africaine, ça c'est important. On est présent au niveau du Parlement africain, on appelle le Parlement panafricain, qui a un système de désignation assez particulier, il n'a rien à voir avec l'Union européenne. Mais pour vous dire, à mon sens, comment je vois un peu les choses, de façon interdépendante, il y a une sorte de cartographie qui se dessine aujourd'hui. Et la démarche du Maroc, c'est, molo molo, aller progressivement dans le sens de l'ancrage, de pratique en vue de lutter contre des fléaux, des menaces certes, mais s'ouvrir sur des partenariats internationaux et insuffler une dynamique de bonne entente et de cordialité entre les nations, ce qui n'est pas du tout évident, parce que malheureusement, il y a toujours des récalcitrants. Et au final, pour terminer, je pense que la réforme des structures même de l'Union africaine fait partie du discours marocain, de son narratif, qui n'a de cesse de rappeler, il faut véritablement renvoire un peu les choses, de sorte que cette organisation, elle aussi, y compris ce qui se fait au niveau du Conseil de paix et sécurité, soit appropriée par les citoyens africains, les citoyennes et les citoyens africains. C'est une organisation gouvernementale, oui, mais maintenant il faut descendre sur le terrain, à mon sens, et ça fait aussi partie des agendas du Maroc qui sont déclinés sur le long terme. – Moi j'ajouterais, si vous permettez, que la philosophie royale, c'est qu'il n'est pas de développement, de croissance, et en plus de surcroît, de partage de la croissance et tout, sans paix et sans sécurité. – Et Sa Majesté a toujours lié, si vous voulez, ces deux dimensions qui sont consubstantielles, bien entendu, et qui sont aujourd'hui nécessaires, et on le voit, l'instabilité qui touche certains pays en Afrique, d'où le projet, bien sûr, pour le Sahel, le projet royal de cette ouverture sur l'Atlantique. – J'allais y venir, puisque vous parlez de développement, j'allais y venir. – Voilà, c'est la notion de partage. – Il y a cette vision royale de l'Atlantique, qu'est-ce qu'elle va apporter aujourd'hui au Sahel pour ces pays qui sont engagés ? – Le critère économique, le critère de croissance chez Sa Majesté, c'est prioritaire, j'allais dire, c'est le cas de le dire, c'est l'angle, si vous voulez, d'attaque de toutes les problématiques que traverse aujourd'hui le centre de l'Afrique, qui est complètement enclavé. Il faut donc le désenclaver, et le discours royal est venu, bien sûr, devancer les choses, faire de la notion du partage, pas seulement une idée, je veux dire, géostratégique ou stratégique et tout, mais c'est une dimension humanitaire, n'est-ce pas ? Et c'est là-dessus qu'en ce moment, nous sommes en train de jouer, parce que désenclaver le Sahel, ça veut dire aider à mettre un terme au conflit qui déchire cette région, n'est-ce pas ? C'est de permettre une sortie. – Vers l'ouverture, vers le monde. – Vers l'ouverture, et partager évidemment la vision commune qui est en train d'être dessinée par le souverain, à propos, si vous voulez, de ce fameux axe stratégique qui est le gazoduc avec le… – On va en parler, on va en parler, mais avant ça, je vais laisser M. Zakaria Bouddhaab rebondir sur cette vision royale de l'Atlantique, la diplomatie marocaine qui a toujours construit des ponts, qui a toujours répondu présente quand nos pays frères l'ont demandé. Et que dire donc de ce que va apporter cette façade à l'Afrique et au continent africain ? – Énormément de choses, commençons entre autres par dire que la mer aujourd'hui, il y a ce processus que les géographes nomment ou appellent la littoralisation, c'est-à-dire la tendance des habitants à être près de la mer puisqu'elle est source de subsistance, y compris sécurité alimentaire aux sources halieutiques, les pêcheries, etc. Des ouvertures en termes de commerce maritime aussi, c'est important. Les ports, on peut parler du port de la Guinée équatoriale par exemple, et d'autres au niveau du Golfe de Guinée. Et puis par ailleurs, c'est la voie royale pour gagner en termes de visibilité au niveau du commerce international. Évidemment, il y a des pays qui ont eu cette manne du ciel et qui ont cette ouverture sur l'Atlantique, d'autres enclavés. Évidemment, il ne faut pas les désavantager puisqu'il y a des mécanismes qui permettent de les intégrer dans une vision de ce genre. Et sa Majesté, évidemment, on a été l'un des précurseurs, sachant bien que l'atlantisme au Maroc ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes très bien indiqués pour en être le catalyseur dans une vision de projection intercontinentale. C'est-à-dire, vous avez l'Atlantique africaine, mais vous avez l'Atlantique américain. Et par conséquent, un Atlantique, on va dire africain, et l'autre américain. Et le Nord et le Sud. Et permettez-moi de rappeler qu'en septembre dernier, 2023, il y a eu adoption par les États-Unis d'une fameuse déclaration, on n'en parle pas assez, qui s'appelle la déclaration sur l'Atlantique. Évidemment, le Maroc est concerné… – Il est au premier rapport. – Absolument. La connexion atlantique comme thématique datait d'il y a plusieurs années. Chez nous, dans le cadre des annales, si vous voulez, et des personnes qui ont travaillé sur ce lien, on va dire, un lien qui est plus que centenaire. Le Maroc, du temps des sultans glorieux, aidait les Américains à lutter contre la piraterie maritime, entre autres choses. Évidemment, il était très présent. Nous avions même, je crois, des rares pays arabo-musulmans à voir, ministre d'El Bahre, qui s'appelle Wazir El Bahre. – D'accord. – Ou Kanchu El Brania, également. Ça, c'est important de le rappeler, de le ressasser. Les corsaires de Salé, qui n'étaient pas tous des Marocains, ils avaient des Hollandais, il y avait d'autres. Bien, alors maintenant, si aujourd'hui on parle de l'Atlantique, il ne faut pas dire qu'il s'agit tout simplement d'une vision conjoncturelle, éphémère, mais aux sous-œuvres solides. Elle a son socle. Vous avez des éléments institutionnels qui existent déjà. Par exemple, chez nous, on a ce qu'on appelle la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'Atlantique. C'est une organisation intergouvernementale qui est créée en 89, mais elle est devenue opérationnelle en 91, et qui concerne 23 pays de toute la façade atlantique, y compris l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, lors de la réunion ministérielle de juillet, était présente. Ce n'était pas le ministre, mais il y avait l'ambassadeur. Donc elle voit, elle essaie un peu d'examiner quel type d'opportunités elle pourrait tirer à la suite de cette initiative. C'est véritablement, à mon sens, un projet qui s'intègre dans ce qu'aujourd'hui les diplomates ou les politologues appellent la diplomatie transformative. Il s'agit véritablement de mettre sur pied des leviers majeurs d'action et de développement. Et comme le disait Selaelaoui, ça se conjugue à d'autres projets, notamment le gazoduc, qui au final a pris l'appellation le gazoduc Maroc-Nigée-Atlantique. Donc on voit très bien qu'il s'agit là d'une perspective et d'un horizon stratégique important. Puisqu'on fait le bilan, parlons de ce gazoduc, n'est-ce pas, monsieur Al-Alaoui ? Donc, gazoduc Maroc-Nigéria, un potentiel énorme pour l'Afrique. Vous savez, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que peut-être c'était un projet à la limite marocco-marocain. Aujourd'hui, il devient transatlantique et surtout intercontinental. Et en même temps, la façade atlantique qui fait du Maroc un pont. Mais ce qui est intéressant, c'est un désenclavement politico-financier puisqu'il y a aussi, pardonnez-moi, les Émirats arabes unis qui y participent, qui y sont là. Donc cela dépasse, si vous voulez, cette dimension, je veux dire, à la limite afro-africaine ou maroco-africaine, ça devient, et avec, je disais tout à l'heure, le désenclavement des pays du Sahel, n'est-ce pas, qui en rejoint le projet marocain et d'autres qui attendent de le rejoindre. Mais l'élargissement, la vision royale de sa majesté, c'est quand même quelque chose, c'est qu'il a porté le projet, il porte le projet jusqu'aux Émirats arabes unis. Bien sûr, il y a des raisons presque personnelles avec les Émirats arabes unis, parce qu'il y a le fait que le chef d'État émirati très proche du Maroc a vécu au Maroc, a grandi avec un autre roi pratiquement, et tout ça, si vous voulez, c'est la dimension personnelle des chefs d'État, notamment du roi du Maroc, qui a fait que cette vision, cette dimension personnelle, elle couvre et elle recouvre toute une, comme disait mon cher ami, une territorialité aujourd'hui qui devient, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, la géographie politique, elle est là. La géographie politique, maintenant, comme tous les techniciens parlent, les philosophes et tout ça, c'est aujourd'hui en renavant avec la géographie politique. Et la géographie politique, ça a été notre force, je complète ce qu'a dit mon ami, c'est qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, le Maroc a sauvé des citoyens américains qui étaient capturés par les Turcs en Méditerranée. Et le Maroc avait déjà, si vous voulez, une force maritime, n'est-ce pas ? Et était déjà un État reconnu, puisque le Maroc a été parmi les premiers, sinon le premier à reconnaître les 13 colonies américaines en 1789, n'est-ce pas ? Donc c'est une relation atlantique, atlantique ou atlantique, si vous voulez, ou américaine ou atlantique, et africaine aussi, magnifique. C'est un atout qu'aujourd'hui on doit remettre, je veux dire restructurer, et ça m'a juste fait, pardonnez-moi de le souligner, parce que c'est ça aujourd'hui l'atout. Nous avons cet atout extraordinaire. Un atout extraordinaire, une position centrale du Maroc au niveau de sa géographie, qui fait qu'il est à la porte de l'Europe et du monde pour l'Afrique en tout cas. – Parlons de ce défi, monsieur… – C'est qu'aujourd'hui, excusez-moi, la relation est verticale avec l'Europe. C'est-à-dire en fait, le Maroc, on part du Maroc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Grand Sud, le Sud global, il commence au Maroc aujourd'hui. – Merci pour cette précision. Donc monsieur Abouddha, parlons de ce défi en Afrique aujourd'hui, celui de la sécurité alimentaire. Est-ce que le Maroc peut apporter aujourd'hui, donc pour l'Afrique notamment avec le phosphate marocain et des engrais qui sont développés par l'OCP pour faire face justement au défi aussi climatique et à la sécheresse qui nous touche aujourd'hui particulièrement au Maroc et en Afrique ? – Belle coïncidence, je porte les pinces de la FAO, sécurité alimentaire. – Alors, ça me rappelle le prix Agricola, le roi Hassan II, Nair Hamon, avait reçu de la FAO, le prix Agricola, et c'est un prix qui est accordé à des responsables, de hauts responsables, y compris des chefs d'État qui ont œuvré pour le développement de la sécurité alimentaire. Et ça a été en raison notamment de la politique des barrages que le roi Hassan II avait lancé dès 1961 en grande pompe jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui le Maroc essaie d'atténuer les effets majeurs de la sécheresse, c'est aussi en grande partie grâce à cette politique de stockage et de réserve. Et en même temps, grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, le raccordement entre les régions, ça c'est important. Sécurité alimentaire, vous savez, c'est le premier droit de l'homme, comme on le dit, le droit à la nourriture. – C'est le grand défi aujourd'hui pour l'Afrique. – Et on peut être d'accord avec Karl Marx, sur ce point-là, il disait qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui a faim, liberté d'expression, s'il a faim. Il faut d'abord le nourrir. Comment sait-il que l'Afrique qui regorge de potentialités, un territoire de 30 millions de kilomètres carrés, avec des terres fertiles, qui font un record mondial, mais il n'est pas optimisé ? Cela veut dire qu'il y a une sous-exploitation. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand on a parlé de l'action du Maroc, j'ai parlé de passage des 3A, adaptation de l'agriculture africaine, d'ailleurs, Rabat abrite le siège même, de cet organisme qui a été créé parallèlement à la COP 22 chez nous, en 2016, c'était à la conférence dite mini-climat, puisque pour le Maroc, l'essentiel, c'est de développer ce qu'on appelle un peu la diplomatie verte des phosphates. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu distribution gratuite, il y a quelques mois, au Gabon, Sénégal, etc. – Absolument, oui. – Et les fertilisants sont extrêmement importants de ce point de vue. Ce n'est pas suffisant, il faut aller vers aussi d'autres modalités de production et de productivité, parce que de toutes les façons, la FAO le souligne avec tous ces organismes qui tournent autour de son orbite, le Programme Alimentaire Mondial, le FIDA, c'est-à-dire le Fonds International et le Développement Agricole, toutes les autres agences. Il faut qu'il y ait une productivité pour d'abord les nourrir en quantité suffisante, mais en qualité également suffisante, ce qui fait que les questions de ce qu'on appelle la sécurité sanitaire des aliments sont aussi importantes. Et c'est là un chantier de règne, à mon sens, véritablement, quand on parle de la façade atlantique, gazoduc, il va alimenter les usines, c'est aussi l'industrialisation de l'agriculture, c'est permettre aussi une optimisation. – Et puis l'innovation aussi avec les engrais qui ont été proposés par le Maroc, ces engrais résistants à la sécheresse et qui seront certainement très utiles pour l'Afrique et pour nous-mêmes d'ailleurs. – Voilà, il faut aller à mon sens, dans les partenariats aussi internationaux, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, on a parlé de la verticalité, il ne faut pas oublier l'horizontalité. Le Maroc, premier pays en dehors de l'Union Européenne, au nord de l'Europe de façon générale, à avoir conclu un partenariat vert en 2022. Il y avait Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne. Et quand on parle de le partenariat vert, ça va dans le sens aussi en partie de l'agriculture biologique, de la préservation des écosystèmes parce qu'ils sont fragilisés et ainsi de suite. – Notamment au niveau aliotique aussi. – C'est un potentiel considérable. Et ça dérange beaucoup d'acteurs, pour ne pas les nommer, puisque l'approche du Maroc n'est pas idéologique, elle est désidéologisée. Elle est très sincère, parce que nous croyons en ce que nous faisons. Et encore une fois, pour terminer, c'est la question de l'appropriation du développement par les Africains eux-mêmes. – Moi, je voulais juste rajouter, parce qu'il a tout dit notre ami, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la crise, la crise évidemment de la sécheresse et des engrais, n'est-ce pas ? De plus en plus, on appelle les États africains à revenir aux cultures traditionnelles, n'est-ce pas ? Parce qu'on a vu que la mécanisation, les technologies, tout ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui, parce que le nombre de bouches à nourrir augmente, notamment en Afrique. Et donc, on rappelle qu'il faut maintenant peut-être aider ces paysans à revenir à une culture traditionnelle, évidemment. Et le Maroc peut jouer, il joue déjà un rôle important avec l'OCP. Donc, c'est les fertilisants, la politique des fertilisants, la vision verte et tout ça. Mais il y a un truc très important que je vous souligne. Depuis deux jours, il y a eu quand même une visite importante du Premier ministre en Italie. – Oui, le sommet. – Et la question agricole a été évoquée en parallèle, si vous permettez, avec aussi les énergies renouvelables. dont le Maroc est porteur potentiel, n'est-ce pas ? Et donc, moi, je me réjouis que, évidemment, le Maroc, avec tous ses atouts, il peut jouer à la fois sur ce qu'on appelle la fertilisation et les engrais qu'évidemment, l'OCP fournit gratuitement. Et ça va devenir, évidemment, un phénomène élargi avec cette vision atlantique et le désenclavement du Sahel, mais aussi, maintenant, les énergies renouvelables avec l'énergie verte, l'hydrogène que le Maroc est en train de mettre en place et l'Allemagne qu'on voit venir avec l'Italie, comme l'a déclaré la Première ministre avant-hier, n'est-ce pas ? Donc, c'est une fixation magnifique, je veux dire, un ancrage de plus en plus réel de notre pays dans cette Afrique qui est, aujourd'hui, notre berceau de l'Europe. – Je vous répète, qui se tourne vers l'Afrique, je veux dire vers l'avenir, et donc qui se prépare pour ce qui va venir, parce que le gaz et le pétrole ne vont pas rester indéfiniment. Il y a un tournant qui est en train de se faire depuis des années déjà. – Vous savez, même l'Arabie Saoudite est en train de revoir ça. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Absolument, et puisqu'on parle donc de défis alimentaires, ça nous envoie vers les migrations dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, M. Abu Dhabab, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a été désigné comme chef de file de la question des migrations. Que dire de l'agenda africain pour les migrations ? – Le Maroc est bien, encore une fois, positionné pour être l'un des promoteurs de cette vision, au liste, encore une fois. Revenant à 2013, lorsque le CNDH, c'est-à-dire le Conseil National des Droits de l'Homme, avait formulé des recommandations à Sa Majesté, que Sa Majesté en a pris connaissance, il les a actées, traduites sur le terrain, et le Maroc a été l'un des premiers pays, du moins au niveau africain, à voir lancer une ambitieuse politique de régularisation, au moment où certains expulsent les émigrés malheureux et les traitent de toutes les mauvaises choses. – Les actions concrètes, en sept ans, en sept ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. – On l'a vu à la Cannes, dernièrement. – Mais jusqu'à ce qu'il y avait, même l'esclavage, regardez. Alors que le Maroc, évidemment, avec d'autres pays, avait ratifié la Convention des Nations Unies contre discrimination raciale, parce que les droits de l'homme, il faut les entrevoir de façon très liée. Et nous avons ce qu'on appelle la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille. – Le Maroc l'a ratifié en 2011, publié en 2013 avec un certain retard. – Les seuls, je crois, dans le monde, en Europe en tout cas, ça n'existe pas. – Parce que l'Union Européenne en particulier, il n'y a pas de politique uniforme, c'est du bilatéral, absolument. Il y a des recommandations, des directives. Dans ce qui fait, chaque pays traite à sa manière. On a vu les frictions, Allemagne, Hongrie, France, etc. L'Italie avec la France sur les questions de l'accueil des migrants un peu échus. En SOS, comme on dit, ce qu'on appelle la détresse en droit international. Bref, nous avons ce pôle-là, cet aspect-là. Mais nous attendons aussi l'adoption de la loi sur l'asile, ce qui n'est pas facile puisqu'il y a des interconnexions, et la question du statut des réfugiés. Bref, aujourd'hui, dans le cadre du pacte de Marrakech, l'idée, c'est d'envisager, et ça remonte aussi, ça fait écho au discours et au message de Sa Majesté, c'est qu'il ne faut pas entrevoir migration comme étant une source de menace pour l'Europe. – Et comme une opportunité. – Voilà, que nous, nous avons passé d'un pays d'expédition, si vous voulez, d'un pays aussi de transit, d'un pays d'accueil, d'intégration, qui est cité aussi en Mandel. Il y a beaucoup d'actions qui se font, des tissus associatifs, éducatifs, etc. Et on le fait avec nos moyens, sachant bien que l'Union européenne, la contrepartie que nous recevons comparativement à la Turquie est dérisoire par rapport à ce que nous faisons en termes de prédé. Alors, ce qui est important, et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, quand vous avez fait la jonction, le lien entre séparatisme, entre terrorisme et crimes transnationaux organisés. Quand on parle de l'immigration irrégulière, ça c'est l'appellation qui est retenue par l'Organisation mondiale des migrations, en fait, certes, il ne faut pas la diaboliser, cette migration, mais en même temps, il ne faut pas exclure les autres visages de cette migration. L'esclavagisme, traite des personnes, l'exploitation sexuelle des enfants, l'enrôlement militaire des enfants. Trafic d'organes. Et c'est là, en fait, l'action du Maroc. Dans ce sens-là, quand on traite de questions migratoires... Une action multidimensionnelle aujourd'hui. Une action multidimensionnelle, voilà. Donc, nous avons bien compris aujourd'hui qu'il y a une approche complexe, pour parler comme Edgar Morin, une complexité, c'est un peu circulaire, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas parcellaire, ce n'est pas partiel, c'est total, et il faut entrevoir cela de cette manière pour que nous puissions redonner de l'espoir à des jeunes Africains en manque d'employabilité, ce qui fait qu'encore une fois, c'est un autre chantier que celui de l'investissement rentable. Absolument. Et puis le capital humain en Afrique, qui est un capital essentiel, qui a un potentiel à exploiter, on sera la population la plus nombreuse dans quelques années, et une population jeune, donc qui est capable de faire beaucoup de choses, et espérons que ça va aller. et que tout se passera bien. Donc, pour continuer sur ce bilan des sept dernières années, parlons à présent de... Sept dernières années. Qu'est-ce que j'ai dit ? Sept ans. Donc, sept dernières années, on a vu le Maroc également, la lutte qu'il y a eu au niveau de la pandémie, n'est-ce pas, monsieur Lalaoui ? Donc, comment le Maroc a répondu face à cette pandémie mondiale ? Comment il a apporté son soutien aux pays africains frères ? Comment il a su aussi s'adapter et innover, donc, par rapport aux besoins et aux attentes ? Écoutez, il y avait d'abord une démarche exemplaire intra-amoureuse, c'est-à-dire qu'en est, grâce aux recommandations de Sa Majesté, le Maroc s'est préservé. Et non seulement il s'est préservé, mais il a fondé dans l'immédiat, je veux dire, une politique de, j'allais dire, efficace de lutte contre la pandémie. On a fabriqué des masques, on a fabriqué des sérums, on a fabriqué tout, et a commencé même à envoyer, si vous voulez, à l'Europe même, dans la France, vous comprenez ? Et mieux que ça. Et nos propres tests aussi. Et Sa Majesté, n'est-ce pas, a réuni les instances les plus importantes de ce pays, qui sont, bien entendu, les banques, pour, j'allais dire, mettre en place un fonds de solidarité, des investissements considérables, n'est-ce pas ? Et à côté de ça, bien sûr, la création, je veux dire, des unités de, j'allais dire, de recensement, notamment des forces armées, pour recueillir les gens et soutenir les gens, et en même temps, de production, bien sûr, comme celui de Ben Slimane, et à exporter vers les pays africains. – Il a montré sa force industrielle également. – C'est une force à telle en scène que ce sont les pays, dans la France notamment, la France a loué, a commencé à se poser des questions, comment un pays comme le Maroc a pu organiser, si vous voulez, structurellement… – Une riposte aussi rapide, que ce soit au niveau sanitaire, mais également industriel. – Les hôpitaux mobiles envoyés en Afrique, par exemple, le soutien à notre voisin, cher voisin, qui s'appelle la Tunisie, qui était à court de masques, à court de vaccins, et donc toute une vision vaccinatoire, si vous voulez, partie du Maroc pour venir, je veux dire, à la rescousse de ces pays qui n'avaient pas les moyens. Et pour moi, c'est l'illustration justement d'une politique de solidarité humanitaire et évidemment, tout revient, tout le mérite revient à notre roi. C'est tout. – Absolument, absolument. Donc il nous reste quelques minutes pour finir, mais avant cela, parlons de ce volet justement économique et du commerce centrafricain, ce qu'il peut apporter, tous ces projets dont on a parlé depuis tout à l'heure, le gazoduc, la façade atlantique, les énergies renouvelables. – Quelles sont les perspectives, en tout cas, pour les sept prochaines années d'ici 2030, M. Abouddhab ? Au niveau économique, sachant que le Maroc investit énormément en Afrique, il y a des banques, la télécommunication, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui faites, beaucoup de projets en cours, et donc ça présage que de bonnes choses, en tout cas pour l'avenir. – Oui, bien sûr. Comme on dit en anglais, « many hands make work light ». C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mains qui peuvent faire plus de travail. Néanmoins, hélas, parfois, ce n'est pas possible. Mais avec les moyens de bord, le Maroc, quand même, il a fait beaucoup à sa manière. Premier investisseur en Afrique de l'Ouest, deuxième investisseur au niveau continental, ce n'est pas rien. Sur une approche de co-partage, de co-investissement, le Maroc est accepté, il est admis, parce qu'il est africain. Donc il connaît la culture africaine, il a les gènes africains également. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Afrique, c'est vrai, il faut abandonner tout ce qui est afro-pessimisme, regarder l'Afrique seulement comme étant source de problèmes. Non, au contraire, c'est un chantier en friche. Et là, d'ailleurs, votre beau lapsus tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'avenir, vous avez parlé de l'Afrique. Effectivement, vous aviez raison. L'Afrique, c'est un continent des espoirs. – C'est l'avenir aujourd'hui, oui, absolument. – Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs extérieurs qui investissent. Prenez l'Arabie saoudite, en Éthiopie, d'autres acteurs, je ne vais pas les nommer, mais l'essentiel, c'est que nous avons aussi notre cadre d'action. Il y a de la place pour tout le monde. Allez, faites vos jeux, comme on dit, mesdames et messieurs. Alors, par rapport à ça, nous avons ce qu'on appelle des leviers d'action. Vous prenez la zone de libre-échange continentale qui a été adoptée, je pense que c'était en 2019, entrée en vigueur en 2021. Il y a eu la Covid-19 qui l'a un peu retardée. Le Maroc a ratifié l'acte constitutif. Il est partie prenante. Je peux parler d'autres initiatives qui sont déjà là. L'UMA, malheureusement, où le Grand Maghreb est en coma profond. Mais la SENSAT, qui est la communauté des États sahélo-saharien, dont fait partie le Maroc, qui a été créé en 1997, c'est aussi une communauté économique africaine, attention, et qui regroupe plus de 25 pays, je pense, si je me trompe. Et ainsi de suite. Nous avons un statut avancé avec la CDAO, qui est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique, et ainsi de suite. Il y a ces leviers d'action. Le problème en Afrique, tous les experts s'accordent du fait qu'il y a une faiblesse des infrastructures, routières, ferroviaires, maritimes, etc., les connexions. Et ce genre de projet, Molo Molo, encore une fois, permettent de mettre, un peu comme on dit, le bœuf avant la charrue. Il faut tout simplement créer des liens et les tisser de façon infrastructurelle afin de permettre une fluidification. Et vous ne pouvez pas sans savoir combien la frontière entre le Maroc et la Mauritanie sont extrêmement importantes. Et c'est la raison pour laquelle il y a une autre dimension de la projection africaine du Maroc à travers ce pays qui a finalement adhéré au projet du gazoduc aux côtés d'autres... Merci à vous, M. Abouddahab. M. Lahalaoui, en moins d'une vingtaine de secondes, un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission, mais je veux vous laisser quand même le dernier mot avant de finir. Moi, je trouve que je suis fier de mon pays, de la manière dont il enclenche, malgré les difficultés, les crises, et malgré tout ce qu'on peut imaginer comme perversion venue de quelque part de chez nos voisins, il avance petit à petit ou grandement, de toute façon, c'est selon les séquences, si vous voulez, et je suis très, très, très fier parce que c'est un modèle aujourd'hui qui s'impose. La preuve en est que à chaque fois que Sa Majesté lance une initiative à l'endroit de l'Afrique, tout le monde, ou quasiment, y adhère. Et c'est ça. Merci à vous, c'est sur ces derniers mots que se termine cette émission. Merci à vous, M. Hassan. Je rappelle que vous êtes directeur et confondateur de Maroc Diplomatique. Merci à vous également, M. Zakaria Abouddaha. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Merci. Et bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada